... Cette semaine, on est sur la deuxième session du module santé-sécurité. Les stagiaires sont là pour leur permettre d'avoir un impact un peu plus important, notamment sur la prévention des blessures, sur le gainage, la proprioception et les échauffements. Le principe, c'est de traiter tout ce qui a trait à la santé et à la sécurité du pratiquant, bien sûr en s'adaptant au niveau des stagiaires qu'on a et de leur club, c'est-à-dire qu'on est dans le milieu amateur, pas professionnel, avec un minimum de matériel. Donc leur donner des choses pratiques pour qu'en sortant de la formation, ils puissent mettre tout ça en place, sur le terrain. C'est une formation qui sert à préparer l'éducateur pour structurer tout ce qui est les clubs ou les petits clubs et voilà, donc je fais partie d'un petit club qui a besoin de structurer. Il nous manquait des compétences que je suis venu acquérir ici à la Ligue. Toujours Jean-Préchis. Regarde droit devant. J'approfondis mes connaissances, notamment en sécurité et santé, et sur des ateliers d'échauffement, éviter les blessures et progresser. Nous avons appris sur différents modules, donc tout ce qui est arbitrage, les sensibilisations arbitrage, sensibiliser les joueurs, au niveau de santé, sécurité, tout ce qui est prévention des blessures, pareil pour sensibiliser les joueurs, et ensuite tout ce qui est pour les projets associatifs, pour fidéliser les joueurs ou attirer de nouveaux joueurs dans le plan. On a travaillé sur les parties du corps, sur les muscles, les échauffements, comment prévenir les blessures, et je pense que ça va beaucoup nous servir pour la suite et pour les entraînements aussi, donc voilà. J'aime bien l'alternance terrain et salle, et c'est intéressant. Oui, j'ai l'intention de passer le BF la saison prochaine, si j'obtiens le BF. On traite tout ce qui est canevade d'échauffement, tout ce qui est prophylactique, donc en prévention des blessures, on essaie de traiter aussi des différentes filières énergétiques, de manière à travailler sous forme de préparation physique intégrée, donc forcément une partie théorique, pour qu'il y ait un minimum de connaissances des filières énergétiques, pour pouvoir les traiter sur le terrain et les maîtriser, puis après toujours le faire coller à un thème de jeu, une phase de jeu, avec une pédagogie aussi adaptée par rapport aux procès d'entraînement qu'on est en train d'utiliser. Donc en clair, des choses pratiques, qu'en sortant de la formation, ils pourront utiliser. Tout ce qui est aussi aspect étirements, que ce soit des étirements passifs pour les fins de séance, ou des étirements actifs qu'on pourrait utiliser en échauffement, ou préparatoire au travail de vivacité, ou d'avant-match. Le travail de proprioception aussi, qui sera prophylaxique et donc préventif par rapport aux blessures, en torse de genou, en torse de cheville, etc. Mais tout ça aussi sans matériel, toujours de manière qu'on puisse s'adapter au club amateur.